Musique Alors prochaine intervention, elle est cofondatrice de 5x5 et de l'Open Data Institute et justement c'est d'Open Data dont elle va venir nous parler dans le secteur privé pour le coup avec cinq grandes idées reçues et comment les dépasser surtout Madame Chloé Bonnet. Donc Chloé Bonnet, cofondatrice de 5x5, je voulais un petit peu vous parler de l'Open Data là où on en entend assez peu parler. Quand on parle d'Open Data aujourd'hui, on parle souvent de cette image-là, donc la transparence démocratique, ce qui est une très bonne chose, je ne suis pas en train de dire le contraire, loin de là. Mais c'est là que se joue en fait la plupart du combat et la plupart de notre combat. On pense qu'il y a une autre frontière à l'Open Data qui est les grandes entreprises, qui est une frontière qui est un petit peu parfois délaissée. On ne s'intéresse pas tellement à l'Open Data pour les grandes organisations. On entend souvent ça ne marchera jamais et puis on arrête la conversation. Aujourd'hui, je voudrais juste qu'on y pense comme ça pendant dix minutes avec cinq clichés qu'on entend souvent quand nous, professionnels de l'Open Data et de l'Open Innovation, on va dans les grands groupes pitcher l'Open Data. Donc on voudrait un petit peu déconstruire ces clichés-là. Donc le premier cliché, c'est un cliché qu'on entend aussi dans l'Open Data public, qui est mes données sont de trop mauvaise qualité, ou je n'ai même pas d'ailleurs ces données-là, pourquoi je les ouvrirais. Ce qu'on peut penser que c'est du bon sens de prime abord. Or, en fait, c'est dans ce cas-là que l'Open Data devient encore plus enrichissant pour l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est l'exemple de SNCF, qui a fait exactement l'extrême inverse de ce cliché-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un partenariat avec OpenStreetMap. On a vu Christian il n'y a pas très longtemps. Dans ce partenariat-là, on a demandé à la communauté OpenStreetMap, d'aller mapper les données qui manquaient sur l'accessibilité des gares, et en beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'argent qu'il aurait nécessité une prestation, ils ont pu recenser, aujourd'hui je crois que c'est 13 000 points d'intérêt, je dis peut-être une bêtise Christian si tu es dans la salle, désolé, 13 000 points d'intérêt dans les gares. Donc ça peut être les escaliers, les localisations d'ascenseurs, tout ce qui peut servir aujourd'hui à donner à l'utilisateur un cheminement en gares qui soit beaucoup plus précis. Deuxième cliché, ça commence souvent comme ça en départ de réunion, c'est qu'est-ce que mon ROI ? Il est où ? Où est ma business line ? Comment je peux aller vendre ça à mon chef ? Alors c'est une question un peu délicate, parce qu'on n'a pas beaucoup, je ne sais pas si au début d'Internet, on a demandé à Tim Berners-Lee quel était le ROI de ce machin qu'il était en train de construire, en tout cas on pourrait lui demander aujourd'hui son avis sur la question. Ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment on n'est pas dans une économie d'un modèle indirect, on est dans une économie du feedback, on est plutôt dans une transformation à long terme, et je pense que finalement le coût de ne rien faire est beaucoup plus élevé, le coût de la non-transformation va être beaucoup plus élevé que le coût de la transformation. On a un exemple de ces économies indirectes, donc là c'est pour le coup un exemple qui nous vient d'une collaboration entreprise publique et entreprise privée, puisqu'il s'agit de Mastodoncy, donc Mastodoncy c'est une start-up big data incubée à l'Open Data Institute à Londres, qui a travaillé avec le système de santé anglais, et qui a analysé une série de données sur les prescriptions médicales, plus particulièrement sur un médicament pour le cholestérol. Ils se sont rendus compte en très peu de temps et en analysant ces données, que si sur cette classe de médicaments on prescrivait uniquement des médicaments génériques, on ferait faire une économie au gouvernement, à la sécurité sociale anglaise, de 200 millions de pentes par an. Donc c'est un exemple, et on peut tout de suite le transposer dans l'entreprise, quelles sont aujourd'hui toutes les poches qui sont mal attribuées, mal allouées, si on avait une meilleure diffusion, une plus grande fluidité des datas dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise grâce à l'Open Data, on pourrait identifier ces poches qui sont amenées à être détruites parce qu'elles ne servent à rien, des projets en double, je pense que tous les gens ici qui travaillent dans le secteur privé peuvent penser à un exemple concret. Donc c'est David Yves qui parle beaucoup du pouvoir destructeur de l'Open Data plutôt que penser des modèles de ROI classique. Troisième cliché, mais le problème c'est que mes concurrents vont pouvoir utiliser ces données. Parfois, c'est justement l'intérêt. On le voit avec le cas de Nike, on ne peut pas dire qu'on est dans une entreprise purement philanthropique, et Nike a entamé une démarche d'Open Data dont les premiers jalons sont justement de partager toute sa chaîne fournisseur, les données des fabricants, les types de matériaux utilisés, les conditions du travail, et les premières personnes avec lesquelles Nike va partager ces données, c'est justement ses concurrents pour pouvoir bâtir ensemble un indice et un outil de mesure commun au secteur, en passage un peu imposer ses standards sur le marché, bien sûr tout ça n'est pas dénué de compétition, mais on passe vraiment sur ces histoires notamment de chaînes de valeur et de chaînes fournisseurs, on passe d'un monde de la compétition à un monde où on est obligé de faire de la compétition pour avancer ensemble, notamment sur le sourcing des matières premières. Donc c'est ce que dit d'ailleurs leur directrice, très bien leur directrice du développement durable, avec cette citation qui est « Essayons d'être en concurrence là où ça vaut vraiment la peine », donc je vous laisse traduire « Kick your ass there », mais collaborons en tout cas sur tout le reste. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce projet de l'Open Supply Chain Data, qui permet justement aux entreprises qui sont, elles, plutôt enclines à partager ces données de la chaîne fournisseur, de pouvoir les comparer avec d'autres et pouvoir faire beaucoup plus facilement de la prévention des risques, notamment sur des fournisseurs qui ne respecteraient pas les conditions du travail. Numéro 4, alors on voudrait, on aime bien nos données, on voudrait les garder, parce qu'en fait on a un département de R&D, ils sont formidables, on n'a vraiment rien besoin d'autre, et on voudrait surtout des services propriétaires, donc pourquoi collaborer ? Il y a un exemple que j'aime bien citer dans ces cas-là, c'est l'exemple de Zoo Universe, qui est cette plateforme. Zoo Universe a commencé parce que c'était dans un labo d'astronomie, ils avaient eu un immense dataset de toutes les images du ciel, donc c'était complètement pharaonique en termes de quantité de données, et ils ont commencé manuellement à essayer d'identifier à travers ce jeu de données gigantesque les galaxies. Donc ils ont commencé comme ça, ils étaient cinq, c'était assez fastidieux, assez long, c'était à Oxford, et il y a un type qui s'appelle Kevin, qui était lui aussi astronome, il s'est dit on ne pourra pas continuer comme ça, et on peut y passer toute notre vie, on ne finira jamais. Donc ils ont décidé d'ouvrir cette plateforme pour demander à des gens de les aider à identifier ces fameuses galaxies à travers les images qui étaient disponibles. Déjà aujourd'hui, ils ont 800 000 contributeurs, donc ça c'est le premier renseignement qu'ils en ont tiré, c'est qu'ils allaient beaucoup plus vite parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, ce qui peut sembler être quelque chose qui tombe sous le sens, mais ce n'est pas toujours le cas quand on l'applique à l'entreprise privée. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus aussi compte qu'eux avaient un biais scientifique, que le grand public n'avait pas, et que parfois le grand public s'en tenait aux images de manière très stricte et était beaucoup plus précis que dans leur contribution. Donc c'est aussi un appel à l'humilité, c'est-à-dire qu'en étant plusieurs et pas forcément du même secteur, pas forcément experts, on peut aussi arriver à faire progresser ce type de recherche et on peut le transposer assez facilement aussi à l'innovation. C'est ce que fait d'ailleurs General Electric, qui a très bien compris ce principe-là. L'équipe de R&D avait un problème d'optimisation des plans de vol, comment ils pouvaient donner à leurs clients des algorithmes beaucoup plus précis pour gérer les délais sur les avions et optimiser tout ça. Ils ont mis à disposition, en partenariat avec l'un de leurs clients, qui est une grande compagnie aérienne, des données sur les conditions météo, les conditions de vol, les plans de vol de toute cette compagnie-là, les temps de décollage, il y avait un très grand nombre de sets de données. Ils ont fait une compétition qui était ouverte à des datascientistes et en deux mois, ils ont réussi à trouver un algorithme qui améliorait les plans de vol de 20%, ce qui était impossible s'ils avaient été seuls, de leur propre dire, ils ne l'auraient pas fait seuls. Autre cliché, c'est sensible. Alors c'est sensible, c'est de la donnée sensible, on ne peut pas faire ça, ce qu'on peut très bien comprendre à première vue. Pour étayer ce point-là, je pense qu'on peut tous lire cette citation, qui est une citation de quelqu'un dont je vous révélerai l'identité après, qui est « Nous allons, dans les prochaines semaines, ouvrir toute notre chaîne fournisseur, nous allons pouvoir informer enfin le consommateur pour qu'il fasse de vrais choix à propos de sa nourriture, pour qu'il achète les bonnes choses pour sa famille. » Seulement, cette citation, elle a été dite par Philippe Clark de Tesco, et c'était une semaine après le scandale de la viande de cheval. Et du coup, on peut se demander si ça n'aurait pas été un tout petit peu plus efficace en termes de réputation pour l'entreprise, et aussi en termes d'amélioration de ses pratiques en interne, de communiquer et de faire ce type d'initiative avant la crise plutôt qu'après. Alors, le cliché bonus, ça c'est juste pour vous aujourd'hui, c'est « Ok, on va le faire, un hackathon. » Donc je ne vais pas parler trop des hackathons, parce que ça serait très très long ici, et c'est l'objet d'un autre talk. Mais on peut toujours, c'est toujours assez intéressant, quand il y a une technologie émergente, ou un usage émergent, de voir comment on est obligé de réaffirmer la notion d'objectif. C'est-à-dire, un hackathon pour quoi ? Pour faire quoi ? Dans quelles conditions ? Simplement, quand on commence une démarche open data, ce serait intéressant de se demander s'il n'y a pas d'autre format de collaboration, souvent un peu plus pérenne, que de simplement réunir 50 personnes dans une salle des fêtes ou un espace collaboratif le week-end. Donc pour avancer, parce que je suis assez critique, mais c'est volontaire, je ne suis pas toujours comme ça, on essaie aussi d'être un peu constructif. Pour avancer sur ces sujets-là, il y a quatre grands chantiers qu'il faut qu'on fasse tous avancer. Le premier, c'est le changement. Donc ça, c'est un chantier très large, mais on sait qu'on changera les structures des organisations de manière très, très progressive et très, très lente. Donc là, on parle plutôt d'un changement culturel pour arriver un peu à assouplir les silos. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la data, elle a ce pouvoir d'être fluide et de passer d'un silo à l'autre. Il faut simplement lui donner les conditions nécessaires. L'autre grand chantier, c'est faire monter en compétence les organisations avec des équipes aussi qui comprennent la data à l'intérieur, qui comprennent l'open innovation, qui travaillent des équipes de data scientiste. Et c'est des choses qui sont de plus en plus répandues dans les grandes entreprises. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour faire avancer l'open data en entreprise. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle impact assessment. c'est que bizarrement, on manque de données sur l'open data et on manque de case studies informés sur l'open data en entreprise. On a besoin aujourd'hui de sortir aussi de notre vision un peu franco-française, d'aller voir les acteurs et de rassembler cette matière et de pouvoir aussi montrer les débuts de résultats pour faire avancer les choses. Et la dernière chose, c'est la définition. La définition, c'est que, c'est ce que disait Louis David tout à l'heure, on est très... c'est soit ouvert, soit fermé. On a une seule définition de l'open data, on ne peut rien avoir au milieu. On demande beaucoup aux entreprises de se mettre toutes nues quand parfois, elles pourraient juste montrer une épaule, parce que ce serait déjà un progrès. Donc, il faut aussi qu'on apporte d'autres éléments de définition qui soient un peu plus ouverts, c'est le cas de le dire, que la définition puriste de l'open data avec peut-être des stades intermédiaires pour arriver un jour à l'open data et être progressif. Voilà, merci. Applaudissements ...